Bonjour, re-bonjour pour ceux qui nous suivent. Bonjour, salut Samuel. J'espère que tu vas bien, que tu fais beau à Londres. Salut, ça va ? C'est tout gris, ça va, on s'habitue. Ici, il ne s'est pas forcément mieux. Je crois qu'on est quasiment à la même météo. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, maintenant, nous allons écouter Samuel Rosé, qui est actuellement reclus chez lui, à Londres. Samuel a un CV assez impressionnant. Il est membre de la core team Symfony et Appai Plateforme. Il est créateur de Tolérance et de l'application Avocado. Et même s'il vit de l'autre côté de la manche, il reste fidèle aux événements à FUP. On le retrouve très souvent lors de la FUP des forums PHP ou des meet-ups. Il va aujourd'hui nous parler de RDF. Mesdames et messieurs, Samuel Rosé. Merci Vincent. Super, cool. Effectivement, j'adore ces événements à FUP. Je reviens à chaque fois. Je suis désolé. Donc, qu'est-ce que RDF et pourquoi est-ce que ça existe ? D'abord, je vais juste vous parler un tout petit peu rapidement de pourquoi je me suis intéressé à ces sujets-là. On a priori, on habite dans un monde de data economy. Ce qui veut grosso modo dire qu'on doit s'habituer, ou on s'habitue petit à petit, à ce qu'il y a une très petite quantité d'entreprises, de grosses entreprises, qui ont une quantité extraordinaire d'informations, de données, à propos de nous, mais à propos d'autres choses, grâce auxquelles elles peuvent créer de la « valeur ajoutée ». Et donc, de devenir de plus en plus grosses de par la valeur qu'elles peuvent créer de ces données. Ce qui est plutôt pratique dans la majorité du temps. On a des Google Hangouts, on a des Gmail, etc. La Facebook, c'est intéressant. Mais en fait, il s'avère qu'il y a de plus en plus de recherches qui montrent que cette data economy est complètement inégale. Et donc, en réalité, que la valeur qui est créée par la concentration de données ne bénéficie qu'à ces très petites entreprises. Et donc, typiquement, l'idée, c'est que de plus en plus, on arrive dans un monde pour pouvoir créer une nouvelle solution, un nouveau produit, ou pouvoir vraiment faire utiliser ces, entre guillemets, nouvelles technologies d'AI, etc. Il n'y a que de moins en moins de personnes qui peuvent les utiliser. Pourquoi ? Parce que tous les grands modèles, les OpenAI, les GGPL, etc., ont besoin d'avoir des trillions et des trillions de data points que les communs des mortels n'ont pas. Et donc, du coup, il y a toute une question qui est de dire comment est-ce qu'on rebalance un petit peu cette data economy pour que ce soit quelque chose qui soit un petit peu plus utile pour nous tous. Et c'est dans ce contexte-là que les technologies, la technologie RDF et un petit peu plus globales, qui sont la Semantic Web Stack, est vachement intéressante à mon sens, parce que l'idée de tout cet écosystème, c'est de faire en sorte d'essayer de casser ces data, ces silos, et de faire en sorte qu'on puisse partager et intégrer des systèmes sans avoir à faire des quantités énormes de transformation et de négociation entre les différents écosystèmes. Pour l'utilisateur final, il y a des solutions qui sont basées sur ce, ce dont je vais parler, comme Solide, qui permettent, ou idéalement, qui vont permettre à n'importe qui de partager ses propres données avec Facebook soit, mais aussi avec d'autres types de réseaux sociaux ou bien d'autres types d'applications, sans que toutes les applications aient besoin de faire un login with Facebook ou bien login with Google. C'est un petit peu ça, il essaie de recentrer un petit peu le pouvoir de la donnée. C'est un petit peu le contexte dans lequel je me suis intéressé à ça, et c'est pour ça que ça fait super plaisir de vous parler de RDF. Donc d'abord, une citation de Tim Berners-Lee, qui est un petit peu l'inventeur du web, qui disait ou qui dit, c'était très récemment, que les pages Internet ont été très bien designées pour les gens, pour nous, et que du coup, avec cette nouvelle version du web, ou en tout cas une couche au-dessus, qui est le Semantic Web, ce serait bien de regarder à votre base de données. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit plus des ordinateurs qui puissent vraiment accéder à une information et partager des informations, que tous se comprennent, et que ce ne soit pas juste des ordinateurs de la même boîte, que tout le monde puisse vraiment contribuer en donnant et en récupérant de la data. Et donc Tim Berners-Lee, en fait, il a fondé, il y a à peu près 20 ans, le W3C, qui est maintenant un consortium qui a à peu près plus de 400 membres, qui sont en fait des entreprises, comme les Google, les Facebook forcément, mais aussi d'autres comme les Mozilla, etc., qui en fait donnent du temps de gens dédiés pour créer et mettre à jour des standards pour le web. Et donc c'est évident que vous connaissez beaucoup de ce que j'appellerais leurs standards de présentation, qui sont les HTML, CSS, SVG, ils ont fait aussi des XML, SOAP, etc. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de standards qui sont vraiment la base du web. Et en fait, il y a tout un tas d'autres standards que, en tout cas, moi, je connaissais beaucoup, qui est plus sur le côté data, donc plus sur la partie comment se construit tout de la donnée. Et ces standards, ils sont en général représentés comme faisant part de la Semantic Web Stack, donc la stack de technologies du Semantic Web. Ces standards sont RDF, dont on va parler, SparkQL, dont on va parler un tout petit peu, qui est comment est-ce qu'on fait des queries sur des graphes RDF, Shackle, qui est aussi un standard de W3C, qui nous permet de décrire des validations ou des shapes de données. Owl, qui est un outil qui nous permet de vraiment décrire des informations, de donner un petit peu du sens à ce que c'est, ce que veut dire parent, ce que veut dire tout un tas de propriétés. JSON-LD, qui est une surcouche de, on va parler un petit peu, mais qui est une surcouche de JSON pour, grosso modo, le rendre compatible avec RDF. ActivityPub, qui est encore d'autres standards qui visent à un petit peu découpler ces réseaux sociaux et faire en sorte qu'on ait des standards communs entre les différents réseaux sociaux. Et il y en a en fait plein d'autres. Et tout le but, c'est de vous donner un petit peu de contexte sur ces standards. Et encore, ça a été pensé par des gens beaucoup plus intelligents que moi, qui en fait nous donnent ces bases pour qu'on puisse les utiliser plus tard. Et donc, pour rentrer un petit peu plus en détail, le Semantic Web, en fait, c'est vraiment très simple. Là, j'ai mis une citation. Bon, mais c'est très, très simple. Le concept de base, c'est de représenter une relation entre différentes choses. C'est à peu près tout. Donc, le concept de base de RDF, qui est la technologie de fondation du Semantic Web, c'est comment est-ce qu'on représente une relation entre objets. Alors, RDF, il y a une spécification super longue. C'est un petit peu cryptique pour lire tout, je vous l'admets. Mais sur l'abstract de la spécification de RDF, on peut récupérer trois trucs. Première chose, c'est que RDF, en fait, ce n'est pas vraiment un format. C'est vraiment plus un data model. C'est-à-dire, c'est une façon de structurer la donnée. Et ensuite, il y a deux principes vraiment très importants à RDF. Le premier principe, c'est que RDF structure son information sous forme de graph. Et en fait, un graphe, c'est un ensemble de ce qui s'appelle des triples. Et donc, c'est ça que cette spécue dit, qui dit que RDF graphs are a set of subject-predicate-object triples. On va regarder un petit peu ensemble ce que c'est. Mais donc, cet ensemble de triples crée des graphes. Et chaque élément, donc les trois éléments, subject-predicate-object d'un triplo, peut être soit un URI, donc une URL, on peut reprendre l'équivalent d'une URL, soit quelque chose un petit peu vide, soit un data type literals. Alors ça, ça veut juste dire une chaîne de caractères, un nombre, une date, etc. Donc ça essaie vraiment de casser toutes les données sous forme de graph. Et vraiment, le deuxième principe qui est vraiment intéressant, c'est que tout, quasiment tout, est URI, et on va voir pourquoi dans les graphes RDF. Donc quand on dit le premier principe, RDF représente toutes les données en tant que graph. Je vais juste visualiser un petit peu ce que ça veut dire. Il y a deux types d'éléments que j'ai représentés ici, qui sont les deux éléments de type URI. Je vais utiliser URI, URI, de manière un petit peu interchangeable. En réalité, il y a quelques différences, mais c'est pour simplifier. Et donc il y a les éléments de type littéral, donc les chaînes de caractères, les nombres, etc. En RDF, pour représenter un fait, on va créer une relation. Donc par exemple, si on a un élément là, qui va être Barack Obama, qui a un identifiant unique, et on a un élément, les États-Unis ici, qui a un identifiant unique. Pour représenter que Barack Obama était président, ou est président des États-Unis, on va créer une relation entre Barack Obama et les United States. et on va labeler cette relation. Donc on va la labeler avec le label président. Et toute l'intégralité de toutes les données va être représentée comme ça. Par exemple, on peut dire que Barack Obama a aussi cette ressource. Barack Obama, en fait, il a un nom commun, il a une date de naissance. Il a aussi une épouse, qui est Michelle Obama, et qui elle-même a un nom, qui est Michelle Robinson. et en fait, Joe Biden, il est aussi président des États-Unis. Mais Joe Biden, il va être lié à plein d'autres trucs. Et l'idée de RDR, c'est vraiment ça, représenter toutes nos informations sous forme de graphes. Pas sous forme d'entités et de relations, mais vraiment, tout est un graphe. C'est-à-dire que, comparé à d'autres modèles de graphes, où en fait, on a un node, des propriétés sur une node, et ensuite des relations, l'idée, c'est que c'est vraiment que des relations. Et en fait, ce graphe, il peut se représenter non visuellement, sous forme de toutes ces tripos. Et donc, un tripot, c'est juste un subject, un predicate et un object. Le subject, c'est la ressource sur laquelle on veut décrire quelque chose. Le predicate, c'est qu'est-ce qu'on veut dire. Et le object, c'est soit la valeur de ce qu'on veut dire, soit la relation de ce qu'on veut, de vers quoi on veut pointer. Par exemple, donc le même graphe, que ce que je vous ai montré avant, sous forme de tripot, c'est de dire, je vais avoir le subject Barack Obama, predicate président, et object United States. Même principe, même principe pour les autres informations, le nom, la date de naissance, même principe pour l'épouse, toute relation, en fait, tout le graphe peut du coup se représenter dans une liste de tripos, subject, predicate, object. C'est ça le principe. Maintenant, le deuxième principe, c'est tout doit être une I-ray, sauf si c'est un littéral. Et donc, le premier truc, c'est qu'on utilise un I-ray pour les subjects. Donc les subjects, je vous rappelle, c'est les Barack Obama ou les Michelle Obama ou United States, c'est ces jambes-là. L'idée d'un dev, c'est qu'on doit être capable de collaborer ensemble sur des sets de données. Et donc, du coup, on doit être capable de merger des sets de données ensemble sans transformation, comme je vous l'ai dit au début. en utilisant une U-ray, ce qui est vraiment un identifiant unique, global sur l'Internet, ça va nous permettre de très facilement pouvoir comparer deux sets de données et voir que, bah oui, effectivement, cette URL est égale à l'autre, du coup, ce sont la même chose. Au l'opposé, où on a des sets de données, des fois, où on a un JSON, où on a une propriété ID, ID 1.2.3, on a un autre truc de l'autre côté qu'à ID 1.2.3, on ne sait pas vraiment si c'est la même chose parce qu'en fait, on doit checker qu'il y a un type, etc. L'idée, c'est vraiment de donner un identifiant unique pour tout ce dont on parle, que vous utilisez RDF sur Internet ou dans votre propre entreprise en Internet. Et le deuxième principe, c'est que même les predicates aussi utilisent les U-rays. Vous avez peut-être vu dans le slide avant quand je disais président, en fait, président, c'était plutôt dbpdia.org slash président. Donc, même les faits qu'on state, les faits qu'on essaye de donner doivent être en tant que U-ray. Ce qui va nous permettre, en fait, pareil, même principe, mais de vraiment comprendre que, par exemple, la relation parent dans un set de données, c'est vraiment la relation parent-enfant, la relation paternelle, maternelle, etc. Dans un autre set de données, en fait, c'est juste des catégories. Et donc, sémantiquement, ça ne veut pas du tout dire la même chose. En nous forçant d'utiliser des U-ray, on peut garantir qu'en fait, tout est, qu'on puisse identifier de manière commune les relations qui veulent dire la même chose. Et l'intérêt, en plus de ça, ça nous permet aussi de rajouter du contexte autour de ces relations. Par exemple, il y a d'autres, il y a des sets de données qui vont en fait décrire que l'inverse de la relation épouse est en fait la relation marie ou épouse, etc. Et donc, en fait, il y a des inverses, il y a ce qui s'appelle des inverse relations. Donc, on peut décrire tout un tas de, on peut décrire, on peut rajouter de la donnée sur les données qui décrivent les relations entre objets. Et ça, cette petite partie, en fait, c'est le rôle de ce qui s'appelle les ontologies qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'intelligence à ces données. On va en parler très rapidement, mais c'est un petit peu en dehors de RDF. Et voilà le deuxième principe, les URs et partout. Comme je vous disais, c'est plus simple pour merger les sets de données. Un exemple sans RDF, c'est que vous avez dans votre entreprise, vous avez en fait une liste d'autres entreprises qui peuvent être vos clients, etc. Et puis, ce que vous voulez faire, en fait, c'est que vous voulez pour chacune de ces deux choses qui sont, le premier, c'est quelque chose qui s'appelle le Free Jones qui est à Londres, qui, alors ça, c'est un très mauvais nom, mais qui donne des bières et des pizzas. Et un autre qui s'appelle Aspendos qui est à Lille et qui donne des kebabs et de la karmite, par exemple. Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez augmenter votre set de données avec le nom du président dans lequel cet établissement opère et savoir s'il donne de la nourriture ou pas dans ces trucs-là. Donc, mettons que vous avez trouvé un autre source de données, peut-être que c'est un fichier Gizem comme ça, qui dit, ben voilà, on a toutes les villes d'Europe, on a Lille, on sait que c'est en France, voilà le président, on a Londres, je sais que c'est dans tel pays, voilà le président. Ce que vous avez quand même besoin de faire à chaque fois, c'est de dire, ben en fait, pour chaque ville, donc ok, Londres, tiens, je vais essayer de chercher, Londres, ah ben j'ai pas, en fait, j'ai London d'un côté et Londres. Vous allez devoir faire une sorte de mapping entre les deux, basé sur quelque chose. Et puis pareil, en fait, pour tout ce qui est bière, pizza, kebab, carmélite, savoir si c'est de la nourriture ou pas, vous allez devoir soit récupérer un autre dataset, vous allez devoir merger vos informations et puis potentiellement retomber sur vos pieds. En tout cas, il y a quand même un peu de travail. Si on prend l'autre exemple, en fait, votre set de données est utilisé RDF et donc réutiliser aussi des identifiants uniques qui sont un peu plus communs. Par exemple, mon exemple, ça va être Wikipédia. Vous pouvez structurer le même JSON, companies.json que je vous ai montré dans le slide d'avant, en un graphe. en fait, vous pouvez dire bon ben voilà, ici c'est votre monentreprise.com, c'est votre projet slash le vôtre d'autres entités, donc ça peut être un UID mais ça peut aussi être du texte. Donc là, j'ai le FreeJones, en fait, je sais qu'il est lié avec le Predicate City à cette chose-là qui est Londres et puis Aspendos il est lié avec le Predicate City à Lille par exemple et puis ils ont aussi ils sont liés plusieurs fois avec un, j'ai pris le Potential Action mais c'était un peu prendre n'importe quoi et c'est lié à une pizza, une bière pour le FreeJones et Aspendos, Kebab et Carnot. Tout se passe bien. Maintenant, ce qui est intéressant c'est que vous avez récupéré, réutilisé des identifiants uniques ici et ce que ça vous va vous permettre de faire c'est que si jamais il y a un autre endroit un autre set de données qui décrit quel est le pays et le président qui est lié à Londres est-ce que la bière est une nourriture est-ce que la pizza en est une, etc. Vous pouvez récupérer ce set de données et juste le merger avec le vôtre sans avoir à transformer la donnée. Mon exemple est quand même vachement pratique parce que j'ai utilisé Wikipédia. Wikipédia, il y a une initiative qui s'appelle Dibipédia qui en fait expose une extrême majorité de la donnée qui est dans Wikipédia, en tout cas les petits carrés sur la droite là, sous forme RDF, donc sous forme de graphe. Et du coup, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez télécharger une partie de ce qu'il y a dans Dibipédia et ça c'est j'ai regardé à chaque fois pour Londres et Pizza voilà ce que ça donne. Et en fait ce que vous pouvez voir dans le set de Wikipédia on sait que Pizza lui il sait que c'est un type pain qui lui-même est un type nourriture. Trop cool. Donc en fait juste en rajoutant ce graphe à côté on peut directement sans transformer quoi que ce soit savoir que c'est de la nourriture. Pareil pour Londres en fait il s'avère qu'ici on l'a mis à Londres mais en fait même dans Wikipédia vous savez les liens différents langues là sur la gauche lui-même il sait donc il a une relation on peut dire en fait c'est la même chose que London et donc du coup on sait que London il est lié à un pays qui est en fait lié à un président. En réalité c'est pas vraiment un président mais c'est Boris Johnson. C'est pour l'exemple. Voilà la valeur ajoutée d'utiliser des identifiants uniques ça va vous permettre beaucoup plus simplement de merger des graphes ensemble. Une petite note sur les ontologies en réalité donc là j'ai utilisé vous avez vu j'ai utilisé Dibypedia ici j'ai utilisé Schema.org ça c'est tout ça ce sont des ontologies et en cours une ontologie c'est vraiment un dictionnaire de termes qu'on peut utiliser et ça décrit en fait les termes et ça décrit la relation entre les termes. Voilà à peu près ce que c'est à chaque fois ou la grande majorité du temps ces ontologies là sont écrites en RDF aussi en fait en réalité mais en utilisant le Web Ontology Language qui est une structure qui permet de définir nos différentes classes propriétés et les relations entre elles et vous avez vu que jusque là j'ai utilisé des URL complètement entières en fait en réalité la majorité du temps quand on est dans du RDF on va définir des préfixes plutôt qu'utiliser toute l'URL ou l'URL entière parce que sinon ça fait beaucoup de trucs à taper ou ça fait beaucoup de caractères qui sont un peu inutiles donc c'est juste une note où normalement la majorité du temps on va utiliser des préfixes et donc les ontologies vraiment les plus celles à savoir entre guillemets il y a plein d'autres pages qui décrivent beaucoup d'autres la première c'est RDF et RDF Schema qui en fait définissent la relation de dire cette chose est de type X ou bien cette chose est en fait une classe ou cette chose est une subclasse de quelque chose d'autre les relations entre objets comme ça on a How qui lui va vraiment définir pas mal de trucs mais dont l'égalité donc en fait on peut définir que deux choses sont vraiment la même chose en utilisant ce terme là ou ce prédicate de How Friend of Friend qui définit la relation entre gens on a Schema.org que vous connaissez probablement qui va définir tout un tas d'objets qu'est-ce que c'est qu'un événement qu'est-ce que c'est qu'un lieu quelles sont les relations etc donc en fait on peut récupérer toutes leurs prédicates ici par exemple Birthday eux ont codifié qu'est-ce que ça doit être qu'est-ce que ça veut dire etc l'ibipédia comme je vous ai déjà donné qui est énorme il y a vraiment je crois que c'est des centaines de millions de choses dans leur ontologie Fire après il y a plein de trucs vraiment spécifiques à différents domaines moi pour le moment je travaille pas mal dans le domaine médical Fire c'est toute une ontologie qui nous permet de représenter la partie du corps qu'est-ce que c'est qu'une observation qu'est-ce que c'est quelque chose qui va pas bien etc tout ça ça vous permet d'utiliser les mêmes termes pour représenter la même chose qui fait que plus tard pour partager de la donnée que ce soit entre équipes dans votre propre boîte ou en dehors ce sera super facile plus facile et là je vais juste changer un petit peu la version avec des préfixes à chaque fois que vous êtes dans un domaine des RDF où vous voyez des quelque chose de point il faut juste vous dire ah ouais en fait il y a quelque chose il y a quelque part où en définit le préfixe et il faut remplacer le quelque chose par l'URL c'est tout à chaque fois c'est la même chose ça définit une URL pour que ce soit un petit peu plus lisible plus sympa pour nous en tant qu'humains bon ça paraît cohérent maintenant j'aimerais bien vous emmener un tout petit peu plus dans le concret donc ok comment est-ce qu'on utilise cette chose là donc on va parler un petit peu des formats de sérialisation d'RDF comment est-ce qu'on enregistre on stocke du RDF et comment est-ce qu'on on pose des questions à ces graphes RDF donc il y a plein plein de plein plein il y en a je crois qu'il y en a au maximum une dizaine mais il y a quand même un paquet de façons sérialisées ce domaine abstrait ou ce modèle abstrait RDF RDF A c'est une façon on peut faire ça dans du HTML JSON-LD dont on va parler sur l'autre chose JSON Turtle on va aussi en parler qui est une façon beaucoup plus textuelle et il y en a plein d'autres l'idée intéressante c'est que chacune de ces sérialisations vous permettent de revenir à l'état entre guillemets abstrait et donc on peut très facilement changer de RDF A à Turtle de JSON-LD à N3 etc les plus connus c'est vraiment JSON-LD et Turtle et juste avant vous montrer un petit peu JSON-LD vous avez probablement entendu vous avez déjà vu sûrement les Google's Rich Snippets qui nous permettent d'avoir des petites étoiles des bons petits trucs dans la barre de recherche Google en fait ça c'est à l'intérieur en fait ce que Google utilise c'est RDF aussi donc en fait ils nous demandent avant ils nous demandaient beaucoup de mettre du RDF A maintenant c'est du JSON-LD dans nos propres sites donc ça nous permet en fait nous ce qu'on a besoin de faire en tant qu'ingénieur c'est qu'on permet on structure un petit peu la donnée dans notre page web donc on crée un petit peu vraiment une base de données distribuée et ce qu'on a comme carotte de Google c'est qu'on sera un petit peu plus haut dans la recherche mais en fait on permet quand même en faisant ça de créer un web de données et pas juste un web de présentation de pages web ce qui est pas mal JSON-Linked Data qui est donc JSON-LD c'est un exemple un petit peu générique ce que vous voyez donc c'est un fichier JSON entre guillemets normal il y a deux changements un petit peu au truc classique c'est qu'il y a des clés dans notre objet JSON qui commencent par Aorbase et il y a des clés qui ont ce deux points ici pour ceux qui utilisent API Platform vous avez probablement déjà vu ce genre de choses et tant mieux c'est trop cool parce que out of the box grosso modo vous avez déjà en fait la capacité de sortir du JSON-LD ce qui est fantastique mais donc ce qu'il faut que vous compreniez de ça le truc qui est important c'est quoi ? c'est que ce contexte la version simple c'est que ça définit des préfixes comme je vous ai montré avant ça définit des préfixes qu'on va pouvoir réutiliser dans les autres propriétés c'est cette histoire du contexte ensuite on a ce arrobase ID qui définit un identifiant unique de la ressource donc si vous vous rappelez un petit peu dans notre version graph et puis version triple là on avait le subject qui était un URI et bien ça va être ce truc là donc en fait en faisant un fichier JSON-LD comme ça ce qu'on va créer c'est qu'on crée une relation entre cette ressource là et chacune de ces clés et chacune de ces clés et bien en fait donc ça ce sont des predicates d'un point de vue RDF et donc le predicate name ici en réalité pour rappeler cette histoire de préfixe c'est le predicate de toute cette URL hashtag name voilà le predicate et voilà la value donc qui est notre littéral de donc ça c'est juste pour une voiture à vendre etc l'idée c'est juste de sérialiser d'un point de vue un petit peu intelligible pour la majorité des devs comme nous dans un format d'un JSON qui fait du sens ça ça s'appelle le format compacted de JSON-LD il y a un autre format en mode plus graph qui ressemble à ça où en fait il y a juste une autre clé une autre clé arrobase graph qui nous permet de faire à peu près le même principe sauf que on va avoir plusieurs objets vous pouvez un petit peu le voir un petit peu comme une liste plutôt que ici c'est un seul un seul objet c'est la version courbe de ça et il y a le dernier point que je n'ai pas expliqué qui est l'arrobastip qui est juste une des propriétés entre guillemets un peu réservées qui a un sens RDF en particulier donc ça c'est la version flattened donc il y a plusieurs en fait formes de JSON-LD celle-là étant la plus simple pour nous à utiliser en réalité et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a même un process dans JSON-LD qui s'appelle le framing ce qui va nous permettre de transformer d'un modèle graph ici c'est peut-être un peu petit je ne sais pas trop exactement quel genre d'écran vous avez mais on a tout un tas comme si on avait des nodes avec des différentes propriétés et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner une frame donc on va donner une sorte de structure de données qu'on veut récupérer on va donner ça à notre librairie JSON-LD il y en a plein qui savent faire ce genre de choses et ce que ça va nous retourner c'est que ça va nous retourner un objet qui a cette forme-là depuis les données qui sont dans le graph vous pouvez peut-être penser un petit peu à des trucs comme GraphQL mais un peu plus flexible parce qu'on peut vraiment on n'a pas un schéma particulier mais c'est un petit peu l'idée c'est qu'on va se projeter dans un format qui nous intéresse et forcément si on compare par rapport à GraphQL c'est beaucoup plus intéressant dans le sens où tout ça c'est quand même basé sur l'idée que tout puisse être partagé émergé entre différentes sets de données alors qu'Le GraphQL c'est vraiment centralisé sur il y a un silo et on récupère la donnée de ce silo avec ce schéma particulier et vous en tant que développeur vous en faites un petit peu vous êtes obligé de complaire voilà JSON-LD Turtle c'est vraiment on définit les mêmes données mais c'est une version un petit peu plus human friendly de définir un subject object predicate donc à chaque fois on définit ces trois trucs ça nous permet et ça nous permet de les définir sans trop duplication de code typiquement ici ça va être notre subject ici notre predicate et là notre object et en utilisant des points virgules et des virgules on peut ne pas redupliquer le subject ou le predicate par exemple le premier triple c'est celui-là donc c'est voilà le subject predicate object comme je l'ai dit le deuxième ça va être celui-là voilà le subject voilà le predicate voilà l'object pourquoi est-ce que là on a eu un point virgule donc du coup on n'a pas besoin de répéter cette chose et donc là le troisième triple c'est celui-là pourquoi est-ce qu'on a eu une virgule donc on n'a pas besoin non plus de répliquer de redupliquer le predicate et ça continue ça continue vous comprenez le principe ça nous permet juste d'écrire dans un format les notes triples maintenant comment est-ce qu'on stocke de la donnée RDF il y a plein de ce qui s'appelle les triple stores pour stocker les tripos il y a plein d'implémentations entre guillemets natives où c'est un petit peu comme une base de données SQL mais c'est une base de données pour RDF donc Apache, Jena et Blazegraph Blazegraph qui est utilisé par Wikipédia par exemple pour stocker on peut stocker énormément d'informations il y a plein d'alternatives propriétaires aussi qui scale pour des milliards et des milliards de triples donc c'est une option vous avez besoin vous pouvez mettre vos triples et vous avez une façon de récupérer la donnée une autre option que j'ai vu plein de fois c'est en fait de juste stocker ces informations soit dans des fichiers soit dans des fichiers Turtle comme je vous ai montré juste avant pourquoi ? parce qu'en fait c'est super facile de partager les informations avec d'autres gens et c'est relativement simple à lire et ensuite au dessus vous pouvez avoir des engines qui vont être capables de lire cette donnée de vous donner une façon de querier ces graphes depuis directement ces fichiers comme vous avez probablement AWS Athena qui nous permet de lancer du SQL sur des fichiers CSV etc. qui sont dans S3 il y a des engines qui nous permettent de faire ça les engines principaux sont RDF Lib qui est écrit en Python et Communica en Node.js qui sont tous les deux open source qui sont vraiment intéressants également vous pouvez en fait juste stocker ces informations dans une table de SQL dans une table avec trois colonnes et les bons index et ça marche aussi complètement bien petite information sur le Turtle Files par exemple c'est comme ça que vous pouvez télécharger l'intégralité du Google Knowledge Graph jusqu'à je crois il y a quelques années ils ont arrêté de tout donner mais il y a un fichier que Google vous donne qui est 250 gigas je crois qui est grosso modo l'intégralité de son Knowledge Graph sous forme de tripos maintenant go and faites les queries et sur la partie query en fait comment est-ce qu'on fait ça et bien on utilise SparkQL donc SparkQL qui s'appelle enfin qui veut dire SparkQL Protocol and RDF Query Language je vous en fais comme PHP je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien avoir des langues qui se répètent comme ça mais voilà ce que ça veut dire c'est grosso modo le SQL pour RDF Graph donc en fait on peut suivre des relations faire des jointures des inner join life join on peut faire des agrégations etc c'est vraiment un équilibre et donc pour vous montrer un exemple pour notre exemple précédent on avait cette liste de companies et on avait des des présidents qui étaient liés et on avait cette histoire de nourriture ce que vous allez faire pour écrire une requête SparkQL on commence souvent comme ça à RDF on définit les préfixes pour que ce ne soit pas trop long plus tard et après on va dire je veux sélectionner plusieurs plein de lignes avec trois colonnes quelle est la compagnie quelle est le président qui est lié et quelle est l'activité qui est en fait liée à de la nourriture et ce que je vais faire c'est que je vais en fait première ligne je vais trouver toutes les toutes les ressources qui en fait sont de type compagnie en fait toutes les ressources qui ont cette relation qui ont la relation de prédicate type vers cet objet ce qui est ma compagnie donc là je récupère toutes les compagnies dans cette variable et ensuite ce que je peux faire c'est que je peux pour chacune de ces compagnies parcourir le graphe et essayer de récupérer quel est le pays qui est donc slash ça nous permet de sauter encore un nouveau graphe ensuite récupérer pour ce pays quel est le président et récupérer le président dans une variable et du coup je peux sélectionner ces trucs là et donc je vais avoir à chaque fois le mapping entre la compagnie et le président pour cette histoire de nourriture on va passer sur quelque chose d'optionnel et donc on va en fait lui dire pour cette compagnie à chaque fois je vais lier vous rappelez probablement de ces possible actions je vais aller chercher une variable full activity et pour chacune d'entre elles je vais aller vérifier ou je vais prendre uniquement celles qui en fait sont liées d'une façon ou d'une autre donc là un petit étoile qui dit peu importe le nombre de relations ou le nombre de hops dans le graphe qui sont liées à cette chose de food avec cette relation type c'est un peu ça l'idée on n'a pas le temps d'aller trop en détail parce que c'est bientôt fini mais c'est ça le principe ce qui est extrêmement intéressant c'est que dans SparkQL il y a cette notion de federated et cette notion de federated SparkQL queries ça vous permet en fait de déléguer une partie d'une requête SparkQL une partie va être sur votre fichier local turtle une autre partie va être sur votre base de données SQL et une autre partie peut être sur un autre service complètement ailleurs par exemple et donc à l'intérieur en fait l'engine SparkQL va juste faire des requêtes HTTP à d'autres services qui peuvent être cachés avec un varnish avec peu importe etc et ce à quoi ça va ressembler en fait notre requête d'origine si jamais on n'avait pas toute cette information de la nourriture dans nos propres fichiers on n'avait pas téléchargé on peut en faisant ça on peut déléguer cette partie de la requête à DBpedia par exemple qui est je vous l'ai dit le côté RDF de Wikipédia et ça veut vraiment dire que du coup toute cette partie de bah tiens comment savoir que la nourriture est-ce que c'est vraiment cette chose est-ce que c'est vraiment de la nourriture vous n'avez même pas besoin d'avoir la donnée dans votre propre service tout ce que vous avez eu besoin c'est de faire en sorte que vous utilisez un UI qui est compréhensible par quelqu'un d'autre en l'occurrence ici Wikipédia et vous avez utilisé Sparkle pour demander cette information et ça vous permet de distribuer vraiment des queries sur plein d'endroits possibles imaginables et là vous commencez à comprendre l'intérêt de RDF et Sparkle dans la question de qui est-ce qui own la donnée là maintenant ça nous permet à chacun même à nous individus et c'est ça l'idée du projet solide de mettre notre propre donnée à propos de nos posts Facebook de machin de Twitter sur notre propre serveur et du coup les Twitter les Facebook etc. ne sont plus que des agrégateurs ils vont juste faire une query sur notre propre stock de données ce qui est vraiment intéressant bref pour finir un slide donc en gros RDF ça représente la donnée sous forme de graph avec des triples subject predicate object tout est URise sauf les littérals donc les strings etc. ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus simple de merger des choses ensemble il y a plein 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 d'ontologies des schèmes à point dbpdias etc. c'est de les réutiliser l'important c'est que ça nous permet de vraiment de se comprendre même sur le fait de quelqu'un est lié à quelque chose si on utilise à peu près tous les mêmes ontologies on va vraiment pouvoir utiliser vraiment l'intérêt de toutes ces données entre elles et RDF ça peut être ça réaliser en plein 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 de format RDF 1, Turtle JSON-LD est quand même vraiment vraiment très intéressant du fait de cette histoire de framing puisque c'est vraiment très simple de s'intégrer avec les technologies existantes vous pouvez stocker du RDF dans des fichiers des bases de données ou un triple store natif vous pouvez utiliser Sparkle pour récupérer les informations et c'est vraiment je pense que c'est vraiment important pour tout le monde au moins d'être extrêmement conscient que ces choses existent parce que on se flagelle beaucoup sur tous les problèmes d'intégration de données même si c'est pas encore un challenge que vous allez avoir d'intégrer avec une autre entreprise ou avec un autre set de données c'est quelque chose que vous allez avoir donc soyez conscient au moins que vous faites le choix de ne pas regarder dans ces technologies et le dernier point c'est qu'on est tous des ingénieurs probablement sur cette conférence et en fait on est fait partie des rares qui ont quand même l'opportunité de via des choix relativement simples comme utiliser des trucs comme RDF etc de permettre à notre économie société un petit peu bancale d'un point de vue data d'aller dans la bonne direction si on est tous conscients que bah oui en utilisant ce genre de technologies ça va nous permettre de nous dégager un tout petit peu de ces gros data silos et que ça va nous permettre de potentiellement créer des économies un petit peu parallèles c'est je trouve vachement utile de se poser la question deux fois quant au design une nouvelle API sur ce je vous remercie beaucoup c'est terrible de ne pas pouvoir vous voir je vous l'admets merci beaucoup Samuel pour cette conférence alors tu peux peut-être pas forcément voir le public mais le public réagit tu vois peut-être des petits émoticônes apparaître sur ton écran c'est beau c'est magnifique mais au moins ça permet de montrer un petit peu les retours et apparemment ils sont super positifs on a une question de alors excuse-moi si j'accorge ton nom Skander sa question est y a-t-il un moyen de pratiquer SparkQL il a essayé de l'utiliser depuis fort longtemps mais n'en a pas gardé un très bon souvenir ouais effectivement c'est au début en fait c'est un petit peu chiant pourquoi ? parce qu'en fait tout cet écosystème vient aussi beaucoup du milieu de la recherche et en fait il y a eu peu de peu d'intérêt sur l'expérience du développeur pendant un moment et donc effectivement je comprends que c'était probablement terrible pour toi il y a un moment d'année la meilleure façon de pratiquer t'as deux options le ontotext qui est un des 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 native triple store que j'ai mentionné dans mon talk tu as une version desktop tu peux faire des queries c'est magnifique où en fait il te dit ah bah non là t'as oublié le petit le point le machin t'as toute la syntaxe c'est super des données pour toi t'as plein d'exemples tu peux même avoir lancé plein de queries avec des données des fausses sets de données sur ton ordinateur vraiment je recommande et sinon en fait tu tapes dbpdia sparkuel je pense que c'est juste dbpdia slash sparkuel où en fait là on peut juste tu peux essayer des requêtes sparkuel et sur tout le set de données de wikipedia et tu peux vraiment commencer à voir un petit peu comment ça fonctionne il y a aussi une page wikipedia qui est sparkuel by example qui est toute une liste de requêtes sparkuel sur les données de wikipedia où en fait tu peux vraiment voir l'intérêt de ce truc là et comment est-ce que ça se structure voilà c'est ce que je ferais merci beaucoup samuel il n'y a pas d'autres questions merci pour ta conférence on espère te revoir très bientôt pour d'autres événements à FUP à pays plateforme et symphonie et puis j'espère te voir des bières avec vous aussi aux prochaines conférences on espère se voir en présentiel pour les prochaines fois à très bientôt et puis on se retrouve tous pour la conférence de Paul Delayera dans un instant à tout de suite merci à tous Sous-titrage ST' 501